Donc là, la recette de Vampori, c'est un autre Dream Eater aussi sympathique, surtout avec Riku. Voilà, essaie de créer un nouveau esprit, là on va le faire tout seul comme des grands. On veut créer esprit. Donc Vampori, il est là. Je vais lui augmenter un peu ses capacités, surtout qu'il est fort. Ok. Créer cet esprit, oui. Et voilà, Vampori. Donc on va lui garder ce nom là, Vampori. Ça lui va bien, vu qu'il y a une chauve-souris qui ressemble un peu à un vampire. Enfin, ressemble pas du tout à un vampire, mais quand même, elle a les dents pointues de vampire. J'ai trouvé ça maintenant, Joshua. Une fois que je te déroule, moi et Rimes nous allons revenir où nous sommes. Pas trop longtemps. Vous avez été coupé. Qu'est-ce que tu as fait que notre frère auparée? Tu as été fait par l'homme en la bleue en la blanche de la blanche de la blanche. Quoi ? Les blanche de la blanche de la blanche de la blanche ? C'est-ce que tu me dis, tu as l'as fait un ami de notre enemie ? C'est-ce que tu ? Votre psychologie, tu ne vas avoir pas de nommerie. Let's go, Dream Eater ! Quoi ? Oh man, pas cool ! Qu'est-ce que je peux fusionner ? Je peux même pas encore fusionner donc bon. On va les taper quoi. Voilà donc le système de combat, on en parle tout le temps. Il est vraiment cool. Je sais pas si vous avez remarqué aussi mais Joshua, le personnage qui nous parle là, il ressemble vraiment à Nier dans Death Note. Enfin je sais pas, il se touche souvent les cheveux, il est blanc ou tout ça. Il m'a fait penser à ça la première fois que je l'ai vu. Enfin Nier il a les cheveux blancs mais bon on peut considérer qu'il est blanc normalement. Vous savez quoi, forget it ! This is stale yo ! Playing the tough guy 24-7 ? I'd be worn out too ! I just... Want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I still... I'm so sleepy... I'm so sleepy... In the age of fairy tales, the world was filled with light. A gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into twenty pieces. Seven of light, thirteen of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Where is he ? Where is he ? They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in need? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. I've been able to find the point point of safety. I've been able to find the point of safety. There's no point of safety. I don't have a chance to be able to do the video. I'll keep my eyes. The fight is going to be able to make it. vous m'excuserez mais voilà donc là c'est l'ouverture là il y avait ça aussi dans Kinemarst 1 c'est pour ça que ça m'a directement ça m'a directement guidé le jeu bourré de cinématiques mais bon là on a un point de sauvegarde à côté je vais m'y rendre tout de suite on va passer les ennemis je vous l'ai dit voilà on est obligé de les affronter je pense et donc enfin voilà le point de sauvegarde donc on va on va finir l'épisode de